Oui, bonjour. Je suis, pour ma part, polytechnicien, ingénieur général des mines. Et je veux simplement dire que j'ai beaucoup entendu le mot de discipline. Je voudrais simplement faire un éloge de l'indiscipline. Un éloge de l'indiscipline, et je crois que la façon dont vous avez abordé la question, c'est vraiment la préparation du concours avec un programme qui est prédéfini institutionnellement. Et j'avais en tête, en vous entendant, un film merveilleux qui est Nous, princesse de Clèves, qui est sorti l'année dernière, dans lequel on voit une classe d'un quartier difficile de Marseille se mettre à faire du théâtre à partir du texte de Mme de Lafayette. C'est sublime. Et c'est une indiscipline par rapport à ce que fait normalement le système d'enseignement. Et j'ajouterais encore une chose, c'est que l'apparition de l'informatique et sa généralisation dans la société est en train de changer toute la manière de penser. Donc les programmes seront, dans dix ans, autre chose que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, l'indiscipline, ça consiste à penser à cette autre chose. Ce ne seront plus les mêmes auteurs et ce ne sera plus la même chose. L'auteur qui a certainement le mieux pressenti cela, c'est un auteur parfaitement littéraire, c'est Borgesse. Dans Pleu-Nugbar-Henri Vistercius, il imagine une société où tout procède de l'imagination des gens. Et dans cette société, les objets disparaissent lorsque les personnes ne sont plus là. On parle d'une marche qui a disparu lorsque un mendiant a cessé d'y mendier. Donc je voulais ajouter cet élément qui me semblait un petit peu trop absent de vos discussions, malgré l'extraordinaire compétence qu'il y a autour de la table. Bonjour. Moi, je suis Farouk Boussékine. Je viens avec deux casquettes, puisque je suis prof en prépa. À Henri IV, à côté. J'ai été prof à Mante-la-Jolie avant. Et je suis aussi dans l'association Animat et on organise des tutorats de maths. Donc l'association Animat organise toutes sortes de choses autour des mathématiques, allant de la préparation aux Olympiades internationales, à l'aide pour des clubs dans des coins reculés, des clubs de mathématiques dans les lycées. Et moi, j'organise un truc qui est un petit peu entre les deux, qui est un tutorat pour lycéens essentiellement venant de lycées réputées difficiles, mais aussi mélangé avec d'autres gens de lycées plus cotés. Le principe étant, justement, de leur faire faire des maths et de leur faire acquérir des heures de vol. Parce qu'il y a finalement deux questions qui se posent. C'est une question de nature humaine, à savoir développer un sentiment vis-à-vis d'une matière, ce qui n'est pas facile de nos jours. Et d'autre part, développer une compétence technique. Et les deux fonctionnent de manière complémentaire. Et donc, ce qui se passe finalement, j'ai une question à vous poser, c'est la suivante. Donc moi, en tant que prof en prépa, j'utilise Internet avec mes élèves. Je partage parfois même des choses avec des collègues et pourtant concurrents. Mais j'aimerais quand même savoir... Le problème qu'on rencontre dans le supérieur, il vient quand même beaucoup du secondaire. Et dans mes activités de stage vis-à-vis de lycéens, j'utilise un wiki pour partager des exercices avec les gens qui vont effectivement avoir les lycéens dans leur stage. Du coup, la plateforme SIA, je m'intéresse beaucoup. Mais j'aimerais bien savoir si vous avez l'intention de rester uniquement dans le supérieur, parce que j'ai entendu parler que de supérieur jusqu'à présent, ou si vous souhaitez également aller vers le secondaire, parce que l'ancrage supérieur secondaire ne peut pas vraiment se faire... Enfin, de mon expérience, ne se fait pas uniquement entre la terminale et la Matup, ou l'Ipocagne, ou l'EL1. C'est trop tard. Il faut partir bien en amont, au moins en seconde. Et donc, voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Je peux jamais s'essayer de la réponse ? Oui, c'est elle. C'est elle ? Oui. Alors, effectivement, au sein de SIA, nous nous rendons bien compte, et même quand nous avons aussi travaillé avec l'Institut de technologie du Cambodge, et là, on nous a dit aussi que, pour l'international, c'est comme pour le social et le territorial en France, le niveau L1 et L2, c'est trop tard, si on veut, effectivement. C'est déjà trop tard. Bon. Nous, nous avons ce positionnement classe préparatoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes professeurs de classe préparatoire et que nous avons mis notre contenu en ligne et que nous essayons d'en faire profiter les étudiants qui en ont besoin. Et petit à petit, nous nous rendons compte de ces besoins qui sont déjà présents, on va dire, même dès le collège, mais dès le lycée. Donc, c'est pour ça que nous tentons de travailler main dans la main avec les associations de terrain qui oeuvrent à ce niveau-là et que nous avons vraiment cette volonté de développer ces contenus de niveau L0. Mais puisque vous parlez du wiki, effectivement, un des projets de notre wiki est d'y associer les professeurs de terminale. Et je suis très contente parce que j'ai vu arriver tout à l'heure un étudiant de l'ESUA, Vassime Kialdi, qui a travaillé l'année dernière au sein de son établissement dans un groupe pour un projet qui s'appelait projet PFH de formation humaine autour du wiki Cih, accompagné par un autre groupe d'étudiants de l'ESUA travaillant dans un projet pair pour, justement, d'autres implémentations de notre wiki. Et Cih propose cette année encore à l'ESUA de s'investir dans d'autres projets. Et je pense que là, c'est un défi que vous nous posez. On pourrait très bien, justement, comme projet, saisir cette opportunité et essayer de faire vivre notre wiki, qui est un wiki pratique, en tout cas pour les mathématiques, parce qu'on peut directement éditer en latex sur ce wiki. Donc ça, c'est un langage de spécialiste, mais en tout cas, il plaira beaucoup aux spécialistes en question. Et donc, faire vivre ce wiki en, justement, en essayant de faire le lien entre notre communauté L1-L2 et la communauté des professeurs de lycée. Parce que je crois que c'est effectivement très, très important de faire ce lien entre les deux communautés et essayer d'en sillage, d'entraîner, justement, aussi les... Oui. Je voulais juste répondre à votre réponse en disant que, justement, c'est parfaitement ce qu'on essaye de faire, de faire d'une communauté qui va du... Nous, à Animat, à prof de prépa. On utilise des doctorants pour encadrer les... Ou des élèves de grandes écoles pour encadrer les lycéens. Et donc, dans ce cas, effectivement, ça pourrait être intéressant qu'on partage... On a aussi un wiki où on écrit en latex, etc. Bonjour, je suis professeure de prépa dans un lycée relativement prestigieux. Mais je pense que la concurrence, c'est pas tellement le problème. C'est plutôt qu'en tant que professeure de prépa, j'en ai un petit peu assez du bachotage et de l'aspect très scolaire. Et justement, je ne veux pas contribuer à ce bachotage. Donc, je préférerais, en effet... Enfin, j'ai mis sur la plateforme, via Nathalie, des documents. Et je ne voulais pas, justement, de mettre des corrigés trop précis parce que ça a l'air de dire, voilà, il y a une solution. Il n'y en a qu'une. C'est celle que j'ai mise sur la plateforme. Et ça, ça m'ennuie beaucoup. Je préfère mettre des aides et des interventions partielles pour que les élèves réfléchissent un peu. Oui, alors c'est exactement pour ça que je n'ai pas voulu mettre des corrigés intégrés. Voilà. Et moi, ce n'est pas du tout un problème de concurrence. Je crois que la concurrence, ça concerne peut-être quelques grands lycées. Votre intervention prouve que non. Donc, voilà. Une dernière intervention et puis après, je pars parce que je dois justement organiser un stage en Algérie, donc de maths. Nous, ce qu'on fait, justement, pour éviter ça, c'est que notre wiki, c'est vrai que c'est peut-être une différence avec ce que fait Sillage. C'est pour les encadrants. C'est écrit en gros, ce n'est pas pour les élèves. D'ailleurs, les corrigés sont écrits rapidement, sans souci pédagogique, pour pouvoir servir de base à un travail concret, comme vous dites, présentiel, des tuteurs ensuite sur place le jour où ils ont un stage avec des élèves devant eux. C'est vrai que c'est un petit peu différent d'un travail directement destiné à des élèves qui l'employeraient et l'ingurgiterait éventuellement comme du mauvais lait. Donc, il y a quand même deux niveaux de travail sur Internet qu'on peut faire. S'entraider entre profs, ou bien aller vers les étudiants. Ce n'est pas le même travail. Et je suis navré, je vais devoir vous quitter. Merci.